Hello, hello les amis Sagittaires, Ascendants Sagittaires ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Sagittaire au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle et vie quotidienne est pour vous. Pour le mois d'août 2022, je dis vie quotidienne parce que même si on a une activité professionnelle, on peut avoir des activités annexes qui ont beaucoup plus d'importance à nos yeux par période. Ou on peut être retraité et donc ne plus avoir d'activité professionnelle mais avoir une activité associative, sportive ou autre. Et surtout au mois d'août où certains ne vont pas travailler, vous aurez quand même des choses à faire et ça pourra vous parler de cela. Je vous rappelle que c'est un tirage général les amis Sagittaires, ne prenez que les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez avec beaucoup de discernement. Je vous invite à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages peut-être plus précis et voir avec une lecture intuitive de votre part ce que vous ressentez vous-même. Je vous encourage à regarder comme d'habitude la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés ainsi que le moyen de rejoindre ma communauté Instagram si ça vous intéresse. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Sagittaire récemment, la guidance sentimentale du mois d'août, la guidance générale du mois d'août, les messages de vos guides, la bonne surprise qui vous attend et la guidance du second semestre sont à votre disposition de quoi vous fournir plein de vidéos pour les vacances. On va commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans la vie professionnelle en août, dans la vie professionnelle ou la vie quotidienne en août 2022, l'amoureux inversé. Alors l'amoureux inversé peut nous donner un dilemme draconien. On peut se retrouver devant un choix impossible à faire ou en tout cas extrêmement difficile à faire par rapport à soit on nous propose un autre travail alors qu'on en a déjà un. Ça peut nous parler de réorientation aussi difficile de ne pas savoir véritablement comment se réorienter avec l'amoureux qui représente cette envie de s'orienter un peu comme une boussole. L'amoureux aussi peut nous parler d'une querelle importante dans le cadre du professionnel, une mésentente, un désaccord en tout cas, quand je dis importante, c'est pas forcément, en tout cas elle pourrait marquer le mois d'août. C'est ça que je veux dire, un désaccord avec d'autres personnes, des critiques, des discussions un peu particulières. On peut ressentir même peut-être de la jalousie par certains qui vous envient quelque chose ici. Donc on peut parler dans votre dos ou vous critiquer même de face. Il y a plusieurs interprétations possibles avec cet amoureux, mais on peut se retrouver face à un choix très difficile à faire. Avec l'oracle de l'authenticité, nous avons l'énergie de l'abondance. Alors, est-ce que justement on ne vous proposerait pas, pour certains d'entre vous, quelque chose de très intéressant, quelque chose d'imprévu, un cadeau, une opportunité, quelque chose, l'abondance qui prendrait une forme ou une autre ? On vous dit que peut-être, justement, qu'il y a un dilemme d'orientation ou de choix à faire quant à quelque chose qui pourrait peut-être vous apporter plus ou vous apporter moins, puisque c'est un dilemme. Donc, est-ce que vous allez créer de l'abondance ou alors, sans le savoir, la fuir ? Ici, en tout cas, on pourrait recevoir exactement ce dont on a besoin, mais on va se retrouver quand même dans une difficulté ici. Il peut y avoir une querelle liée à l'abondance, donc peut-être liée à l'argent, liée à quelque chose par rapport à quelque chose qui réjouit, en tout cas, l'abondance. Ça nous parle de cadeau de la vie, d'argent, d'amour. Il peut y avoir encore une certaine forme de jalousie, parce que quand l'abondance, entre guillemets, donne le sentiment de ne pas être partagé, tout à coup, on peut avoir envie d'obtenir l'abondance des autres. Voilà. Avec l'oracle du murmure des animaux, nous avons le suricate. Le suricate est connu pour se dresser devant son terrier. Je ne sais pas si on dit un terrier, une caverne, une taverne ou je ne sais quoi. Bon, un suricate devant la taverne, pourquoi pas, pour boire une bière. Mais ici, ce suricate nous parle de vigilance. Il nous met en garde. Peut-être qu'autour de soi, on n'a pas que des gens bienveillants ici. Et donc, ça pourrait aller dans le sens d'une querelle, d'un désaccord, de critique ici. On vous dit peut-être que si vous avez un projet, il faut peut-être vous méfier, être prudent, peut-être ne pas trop en parler, être un peu dans la discrétion, surtout si c'est un projet extrêmement prometteur. Alors, si vous recherchez un emploi, il est possible ici que vous ayez une belle offre, quelque part, qui pourrait faire des envieux une fois de plus et qui pourrait vous mettre dans une situation inconvenante. Parce que, soit, il remplit pratiquement toutes les cases, mais il y a quand même un dilemme. Donc, soit vous avez quelque chose à laisser derrière vous, à quitter, peut-être à vous déplacer, peut-être que c'est un peu loin. Et que vous allez devoir réfléchir à cette opportunité qui vous est faite avec prudence. Prudence, pas forcément vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qui est meilleur pour vous par rapport à cette opportunité, les amis sagittaires ? Quel est votre état d'esprit face à votre vie professionnelle et vie quotidienne ? Nous retrouvons les amoureux ici. Quelque chose me dit quand même que c'est comme je tire les cartes à l'endroit toutes, mais elles peuvent quand même avoir une empreinte un peu négative. On retrouve cette énergie de décision ici un peu compliquée. Mais le 10 de denier nous parle de cette abondance. On retrouve exactement les mêmes énergies. Alors, vous avez, vous faites peut-être des choix actuellement pour créer de l'abondance, pour créer de la sécurité, de la stabilité financière, du confort pour vous et votre famille. Il y a peut-être un choix financier qui se présente à vous, qui est difficile. Je ne sais pas, on vous propose, je ne sais pas, un déplacement pendant six mois dans un pays étranger, genre expat dans un pays qui ne vous convient peut-être pas a priori, mais qui peut vous rapporter beaucoup d'argent. Est-ce que vous allez y aller ou pas ? Quelque chose, en tout cas, en lien avec soit de l'argent ou soit un sentiment de sécurité. Est-ce que vous sécurisez vos arrières ou est-ce que vous prenez peut-être un tout petit, est-ce que vous osez peut-être prendre un tout petit risque ? Il peut y avoir de ça avec la vigilance ici. En face de vous, ce qui pourrait vous contrer ou vous empêcher de passer, nous avons l'étoile. Alors, l'étoile peut évidemment nous parler d'un problème de communication de temps en temps, mais aussi elle peut résonner comme des déceptions, quelque chose de décevant. Alors, vous êtes peut-être confronté à un choix cornélien. Vous gagnez très très bien votre vie, par exemple, actuellement avec cette abondance. Mais il y a quelque chose qui vous déçoit dans la situation dans laquelle vous êtes. Il y a peut-être une ambiance un peu particulière au travail, peut-être beaucoup de jalousie, peut-être des critiques. Une ambiance aux antipodes, en tout cas, de ce que vous attendiez, par exemple, avec cette étoile. Et vous êtes un peu déçu, vous vivez peut-être mal ce qui est en train de se faire. Et vous n'avez peut-être pas beaucoup d'espoir sur la continuité des choses. Avec l'étoile, nous avons le 3DP. Il y a ici peut-être des paroles extrêmement blessantes de quelqu'un. Donc, une critique un peu difficile que l'on vit mal et qui vient anéantir certains espoirs, peut-être par rapport à une collaboration ici. Les amoureux, ça peut nous parler d'un union, donc d'une collaboration. Et d'un seul coup, on est extrêmement déçu par rapport à quelqu'un qui, pourtant, semblait extrêmement prometteur, peut-être avec le 10 de denier. Comment les choses vont évoluer ? Alors, nous avons le pendu, on se sent bloqué, on est obligé de réfléchir différemment, semble-t-il, par rapport à la situation. Et peut-être prendre un temps d'arrêt ici pour analyser ce qui se passe et savoir peut-être comment on va se réorienter par la suite. Comment on se libère de ce blocage en changeant de regard sur ce que l'on avait, en regardant avec beaucoup de lucidité, discernement, peut-être ce qui vient de se passer. Le pendu et le roi de bâton. Il y a avec le roi de bâton beaucoup de... un côté meneur, un côté envie. Comment vous allez aménager votre motivation, votre ambition face à ce blocage ? Comment vous allez... Qu'est-ce que vous allez écouter ? Est-ce que vous allez mettre en avant votre ambition et, par exemple, rester face à affronter les paroles blessantes et tout ça et consolider votre propre projet ? Ou est-ce que vous allez changer vos motivations et vos projets avec ce bâton, ce côté entrepreneur et leader que vous avez ici avec ce roi de bâton pour vous affirmer autrement ? Ça, il peut y avoir de cette notion ici. Où sont vos ambitions et comment vous allez diriger vos ambitions ? Rediriger vos ambitions et votre soif d'abondance. Votre situation à l'heure actuelle, on va dire, dans le présent. Nous avons l'empereur. Ici, l'empereur et le neuf d'épée nous parlent de quelque chose peut-être qui a du mal à se concrétiser. L'empereur en lui-même aurait tendance à nous dire qu'il concrétise. Mais avec ce neuf d'épée, on a l'impression que vous perdez un peu vos moyens, que vous êtes un peu bloqué financièrement, par exemple, matériellement, concrètement. Il y a quelque chose qui se joue avec cette abondance ici par rapport à ce choix. Est-ce que vous devez, entre guillemets, cracher sur une offre et refuser une offre qui est pourtant extrêmement tentante, par exemple ? Mais en tout cas, vous vous sentez un peu comme si vous, tout à coup, vous aviez perdu un peu votre envergure, comme si vous aviez une sorte de bras de fer avec quelqu'un qui peut être difficile à mener et qui vous fait perdre vos moyens. Il y a un côté un peu obtus, comme une sorte peut-être d'ennemi un peu dur ici aussi pour d'autres. Mais on sent qu'il est difficile de concrétiser quelque chose et que ça peut toucher le matériel avec cette abondance et ce 10 de denier. En conclusion, et surtout comment ça va continuer à évoluer, et le fou, effectivement, là, vous n'arrivez pas dans un premier temps en août, en tout cas, vous libérez de cette situation et à repartir sur de nouvelles aventures. On n'arrive pas à s'évader, à fuir, à se barrer. Ça crée une certaine fragilité, une certaine instabilité. Et pour l'instant, on ne prend peut-être pas de décision claire pendant le mois d'août. Ça viendra peut-être au mois de septembre. Avec ce 5 de bâton, on se débat, on se bat, on se défend pour justement peut-être se libérer et trouver une solution ici. Alors, on se bat contre un ennemi ici qui a des paroles blessantes et des critiques. Ou alors, on se bat contre nous-mêmes pour trouver une manière de fuir ou de partir vers de nouvelles aventures, par exemple. Le 5 de bâton, c'est le challenge. On a du mal à se challenger peut-être ici, à se relancer vers de nouveaux défis. Le défi d'affronter, le défi d'oser peut-être le 10 de denier. En tout cas, le fou, il n'a pas l'air d'oser. Si on vous fait une proposition alléchante, j'ai l'impression que soit vous êtes trop vigilant, trop prudent. En tout cas, vous avez des difficultés à oser. Vous vous battez contre cette idée, peut-être pour essayer de vous convaincre vous-même que peut-être qu'il faut y aller. Mais pour moi, on ne ressent pas l'énergie d'une décision prise véritablement au mois d'août. Alors, peut-être que ce 5 de bâton va vous challenger et vous allez réussir à retourner ce fou en fin de mois ou en tout début de mois de septembre. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire avec vos mots comment vibre ce tirage en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous voulez m'encourager, me soutenir la chaîne Animanimus Tarot pour qu'elle progresse et moi m'encourager pour mes efforts, je vous remercie de liker la vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas de vous abonner en activant la petite cloche de notification pour avoir des alertes à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo vous concernant. Voilà, je tenais à vous remercier en tout cas de votre soutien. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous et passez un très très bel été. A très bientôt. Merci d'être là les Sagittaires. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501